Carine Tessandier, qui a pensé effectivement à tous ceux, et ils sont nombreux, qui, faute de restaurant ou simplement par choix, préparent leur gamelle, tout simplement, comme on dit, leur lunchbox, un petit peu plus chic, pour l'emmener au boulot. Carine va nous dire tout ce que l'on peut mettre de bon dedans. Vous avez déjà eu un aperçu en image, voici le reste avec le son. Bonjour tout le monde, alors oui, aujourd'hui on parle de la bento box. Regardez, il y en a qui viennent directement du Japon, qui sont vraiment très jolis, très décorés. C'est tout un art, ce petit repas à emporter. En fait, c'est une boîte que l'on prépare à la maison avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, pour ses enfants, pour son mari par exemple. Et il y a dans certaines deux étages, donc on a besoin d'ingrédients salés et sucrés. On est face à un repas complet. Pour la partie salée, on a besoin d'orge perlée. On va ajouter également des tomates cerises, des graines de courge, de la feta, des haricots plats. On aura besoin d'un oeuf et de chou-fleur. Et puis pour la partie sucrée, on sera plus sur des fruits avec de la pastèque, de la fraise, de la myrtille et de la framboise. On commence donc cette bento box par le plus gros de la préparation, c'est-à-dire l'orge perlée, que l'on va évidemment assaisonner. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive, quelques graines de courge. Moi j'aime bien rajouter des petites graines, toujours des noix, des amandes. On mélange bien, ça va apporter du croquant et surtout des bons gras. On va ajouter un peu de fromage également. Donc là ce sera de la feta, vous pouvez mettre un peu de mozzarella, du fromage bleu. On va mettre des légumes crus et des légumes cuits. Alors pour le cru, on va prendre un petit chou-fleur et on va le passer comme ça à la mandorine. Pour vraiment le tailler finement. Taler et poivrer. Une fois que notre salade est prête, on va donc la mettre dans la petite boîte pour l'emporter. Ensuite, on va ajouter les petits haricots plats. Donc bien sûr, on a tout fait cuire au préalable. Alors on a aussi plein de petits accessoires. Vous voyez, il existe des petites feuilles comme ça pour séparer un petit peu les aliments. Donc on peut également s'en servir pour créer en quelque sorte ces petits compartiments. Puisqu'on est dans les accessoires, je voulais vous montrer quelque chose de très sympa. Ces petites choses-là que l'on plante dans les tomates cerises et qui nous font penser justement à des petites cerises. C'est vraiment très mignon. Vous savez, au Japon, il y a un nom pour désigner ça. On dit kawaii. Ça signifie mignon et je trouve que ça porte très bien son nom. La bento box doit être équilibrée. Alors du coup, on a le féculent, les légumes crus, les légumes cuits. Et pour la protéine, moi j'ai choisi un oeuf. Et bien sûr, je l'ai un petit peu décoré cet oeuf. On aurait pu choisir du poulet, du saumon, tout ce qui vous fait plaisir. L'idée, voilà, c'est d'avoir vraiment un bel équilibre dans votre boîte. Voilà pour la partie salée. Pour la partie sucrée, j'ai choisi de la pastèque aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez bien sûr prendre du melon, du melon jaune, du melon blanc. On va mettre quelques myrtilles. On va ajouter quelques framboises. Et un petit peu de fraises. Ici, j'avais un petit compartiment. Donc j'ai mis un granola, ce qui va nous apporter du croquant. Et je l'ai mis à part, comme ça, il ne va pas ramollir à cause de l'humidité des fruits. Il ne vous reste plus qu'à fermer les boîtes, de façon évidemment bien hermétique. Pas le moment que ça se renverbe dans le sac à main. Vous les superposez. On met le couvercle et l'élastique. Et voilà ! Je vous souhaite un bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada